C'est le moment maintenant de la période des questions orales et je reconnais la chef de l'opposition de sa majesté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question ce matin s'adresse au Premier ministre. Il y a huit mois, le ministre de l'Éducation a nommé un nouveau ministre de l'Éducation et huit mois plus tard, les écoles sont fermées et les parents ne répondent pas aux problèmes de réduction. Le gouvernement a empoisonné la relation avec les enseignants, avec les syndicats à la table de négociation et les parents les élèves. Pourquoi est-ce que ce ministre est encore en poste? Le Premier ministre. En m'intéressant à vous, Monsieur le Président, il fait son poste parce que c'est un meilleur ministre qu'on a eu jamais. C'est pourquoi il est encore en poste. Le ministre Lecce est cible comme un laser d'avoir des résultats et que les enfants restent dans les salles de classe. On a été raisonnables, on a avancé à la table des négociations et la toute première priorité, c'est encore d'assurer que les enfants soient dans la salle de classe. On a écouté les parents, on a réduit la salle de classe de 28 à 25, on a réduit les cours en ligne de 4 à 2. Et on s'est engagé à s'assurer qu'on a maintenu dans la garderie. C'est pourquoi c'est le meilleur ministre. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais dire que le laser ne fonctionne pas ou peut-être c'est l'opérateur de ce laser. Moindre de compression, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de compression et c'est le problème qu'on a dans la province. Des moins de compression, c'est des compressions. Et les parents ne veulent pas que les compressions touchent la qualité de l'éducation. Le Premier ministre ne peut admettre qu'on a une crise dans le système d'éducation. Et la décision du ministre de l'Éducation a critiqué les enseignants et a augmenté la rhétorique, ce qui cause le chaos dans nos salles de classe. Si le Premier ministre a eu du progrès qu'il peut indiquer, qu'ils ont avancé dans ce dossier, il devrait le faire maintenant. Sinon, est-ce qu'il va admettre qu'en fait, c'est bien le temps d'avoir une nouvelle approche avec un nouveau ministre? Le Premier ministre, en m'adressant à vous, je sais que les néo-démocrates sont très difficiles dans la mathématique. Je vais vous donner les chiffres. Quand il donne des compressions, il part d'1,2 milliard de dollars, plus que tout gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. On a investi 1,2 milliard de dollars dans l'éducation dans cette province. On a investi 3,1 milliards de dollars dans l'éducation spécialisée. Le niveau le plus élevé de cette province. On a annoncé une stratégie de mathématiques de 4 ans avec 100,000 dollars. Et si on est au niveau le plus élevé, on passera au niveau plus élevé pour savoir qui a les meilleurs enfants au pays. On va avoir les meilleurs enfants au pays quant à la mathématique. On enlève les cellulaires des salles de classe. On prend la littératie financière, un élément clé du programme en mathématiques, afin que les enfants puissent équilibrer leurs finances. Merci beaucoup. Question supplémentaire finale. Monsieur le Président, c'est très triste quand on a un Premier ministre qui ne comprend pas l'impact de l'inflation sur les budgets qui sont fixés dans nos différentes institutions comme nos écoles. Les parents et les élèves sont fatigués de voir que chaque fois, le Premier ministre dit que son approche va marcher et les choses s'empirent dans nos écoles. Le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation présente les faits par rapport à des sessions de négociation auxquelles ils n'ont même pas, ou ils n'étaient même pas présents. Ils n'ont pas besoin d'un gouvernement qui renvoie 10 000 enseignants. On a besoin que les choses soient faites correctement. Il faut qu'il y ait un nouveau mandat pour une meilleure négociation qui n'inclut pas des compressions dans les salles de cours. Veuillez-vous asseoir. La parole au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous créons un nouveau curriculum de mathématiques pour les classes de première à 8e année, et ce sera prêt pour l'année prochaine. On a plus de doublé les financements dans les services de soins pour santé mentale, ainsi que pour le personnel de santé mentale. On fournit plus de 2 millions de dollars pour les services de garde, ainsi que pour les programmes de 2019 à 2020, ainsi que, et vous êtes prêts pour cela, environ 10 000 bâtiments nouveaux pour les services de garde dans les écoles. On dit qu'il y aura plus d'enseignants qui vont perdre leur emploi à cause des compressions, mais vous savez quoi, Monsieur le Président ? C'est ce qu'on va faire. On a investi 1,5 milliard de dollars pour s'assurer qu'aucun enseignant ne perde son emploi. Alors, on va tenir nos promesses. Merci. Rappel à l'ordre. Prochaine question ? Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Mais je dois dire, personne ne croit à ce qu'il a dit, parce que les preuves ne sont juste pas là. Les enseignants perdent leur emploi. Il y a deux ans, le Premier ministre a fait une autre promesse, une promesse aux parents et aux parents des enfants autistes. Voilà ce qu'il a dit. Nous serons là pour vous soutenir à 100%. Je vous le promets. Vous n'aurez pas à manifester devant Queen's Park. Aujourd'hui, encore une fois, ses parents sont ici et ils sont vraiment en train de manifester sur la devanture de Queen's Park. Est-ce qu'il est prêt à tenir sa promesse à ses parents et à ses familles ? Réponse, le ministre de Service à l'Enfance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la députée qu'aucun gouvernement n'a réussi à régler ce dossier en 30 ans. C'est pour cela que nous avons pris cette étape sans précédent l'année passée de rencontrer les parents face à face et de comprendre le problème par rapport à l'autisme. Mais pourquoi est-ce que les solutions ne marchaient pas ? On a eu un panel d'experts 18 fois pendant tout l'été pour assurer que la communauté d'autisme développera un plan pour cette communauté, un qui sera durable, un qui sera axé sur les besoins, un qui sera proprement financé, Monsieur le Président. C'est pour cela que ce Premier ministre a investi un autre 300 millions de dollars pour avoir environ 600 millions de dollars pour les programmes ici en Ontario. Nous sommes engagés à faire les choses proprement et c'est ce qu'on va faire pour cette communauté. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les choses sont passées de mauvaise à pire dans cette province pour les enfants autistes et c'est vraiment troublant de voir ce à quoi ces enfants font face tous les jours. Il n'y a pas de progrès. Les parents sont anxieux et ils ne voient pas le service dont leurs enfants méritent. Pendant deux ans, ils ont entendu des promesses vaines de ce gouvernement. Mais la liste d'attente est encore plus longue et le ministre qui a été embauché pour régler ce problème n'a pas tenu sa promesse. Il a promis que les services seraient en place d'ici avril cette année. Ils ne sont même pas prêts de le faire. Pendant combien de temps les familles devront attendre, Monsieur le Président ? La réponse du ministre ? Monsieur le Président, je peux vous dire que ce que nous avons promis, c'est qu'aucun enfant qui était dans le programme de thérapie ne verra la fin de leur programme. Il y a une continuité. Chaque enfant qui était dans ce programme a vu une transition sans faute et a vu son programme être prolongé. En même temps, des milliers et des milliers d'enfants partout dans la province ne recevaient aucun service de leur gouvernement provincial. et c'est pour cela que nous allons prolonger ce programme et nous allons fournir un service de financement pour tous ces enfants qui n'ont reçu aucun service d'aucun des gouvernements en 30 ans. Chaque famille va recevoir de l'aide alors que nous développerons un nouveau programme axé sur les besoins en Ontario, un qui va marcher pour toutes ces familles. Et ce sera proprement financé, Monsieur le Président. Nous avons ajouté 300 millions de dollars au programme pour l'autisme en Ontario. Et c'est ce que nous ferons dans ce gouvernement. Merci. Question supplémentaire finale. Monsieur le Président, non seulement il y a des parents qui sont en ce moment dans ce bâtiment, mais pendant des années et des années, ce gouvernement a attendu, pendant que ce gouvernement a transitionné, à ne rien faire. C'est totalement inacceptable. Aucun service pour ces communautés dans la province. Aucun parent ne devrait s'asseoir en frustration ou dans cette chambre en pleurs alors qu'ils voient leurs enfants qui attendent pour des services dont ils ont désespérément besoin. Aucun parent ne doit être obligé de manifester sur la devanture de Queen's Park pour que le gouvernement écoute leur voix et ce qu'ils ont à dire. C'est exactement ce qui se passe pourtant ici et c'est ce qu'ils sont obligés de faire. Précédemment par le gouvernement libéral et maintenant par le gouvernement de Ford. Pendant combien de temps ils vont attendre ? On attend une transition qui ne va jamais survenir. Alors, honte à vous de ne pas avoir tenu votre promesse. Honte à ce gouvernement. Je vais demander au député de s'asseoir la réponse du ministre. Monsieur le Président, c'est pour cela que nous prenons le temps de faire les choses bien. Aucun gouvernement n'a réussi. Je vais demander au député de s'asseoir. L'opposition officielle doit être appelée à l'ordre. Je dois être capable d'entendre la réponse du ministre. Monsieur le Président, ce qu'on va fournir ici dans ce nouveau programme pour l'autisme, c'est exactement ce dont la communauté a besoin. Une thérapie qui est axée sur les besoins, ainsi que des professionnels du langage. Également, nous allons offrir des services pour la santé mentale. On va également avoir des interventions précoces. Rappel à l'ordre. Ce qu'on entend, c'est que lorsque les familles reçoivent le diagnostic, ils sont perdus. C'est pour cela qu'on va fournir des fonds pour les familles dès que le diagnostic est fait. Il y aura également une réponse pour les soins d'urgence. Merci. Merci. La prochaine question, la parole au député de Davenport. Bon retour, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Depuis la conférence de presse, plein d'erreurs, jusqu'à le Club des Canadiens, il semble que le ministre de l'Éducation était partout, sauf à la table des négociations. Je vais demander à la ministre de retirer son commentaire. Retirer. Le gouvernement a fait tout en son pouvoir pour empêcher une entente. Ils ont réduit l'effectif des classes. Puis ensuite, il y a le problème de l'apprentissage en ligne. C'est clair que ce gouvernement, bien que tout comme l'ancien, n'a pas réussi à régler tous les dégâts qui ont été faits à notre système de l'éducation. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. Au cours de ces derniers jours, j'ai parlé aux parents. C'est clair que les choses sont en train de les affecter. Ils ont besoin de constance ici. C'est les parents seuls qui ont dit qu'ils ont besoin de vacances, qui ont du mal à avoir des frais de service de garde. C'est pour leurs enfants qu'on doit s'engager pour qu'ils puissent rester en classe. C'est pour cela que je demande au syndicat de travailler avec le gouvernement afin que nous puissions avoir une entente et maintenir les élèves en classe. Je vais demander au député de Stone Creek de retirer son commentaire non parlementaire. Retirer. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre. Tout ce qu'il vient de dire est de sa faute. La responsabilité est votre. C'est à vous de créer un environnement pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Essayez de ne pas réduire les effectifs. C'est important pour les enfants. Et dites que les Ontariens sont d'accord avec ce plan. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne vous croient pas. Ils sont dehors avec les parents et les élèves. Les consultations l'ont dit. Ils sont dehors avec les éducateurs. Et ce n'est pas surprenant quand vous essayez de renvoyer 10 000 d'entre eux. Puis ensuite, il y a les élèves dont la vie a été transformée en chaos à cause de tout cela. Quand est-ce que ce gouvernement va regarder les faits et se rendre compte que leur plan est un qui a été conçu par leurs amis riches ? La réponse du ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Sur ce gouvernement, nous travaillons plus, mais nous attendons également plus pour les élèves dans cette province. C'est pour cela que nous essayons d'avoir une bonne entente pour les élèves. Un où on investit plus et on attend plus. Et ici, on essaye de se concentrer sur les élèves. Un qui est protégé et qui est écrit. On essaye d'avoir des effectifs plus réduits ici. Afin qu'on puisse se concentrer sur la réussite des élèves. Et afin de fournir des éducations spéciales pour les élèves qui en ont besoin. Et nous sommes prêts à travailler en bonne foi pour avoir nos élèves en classe. Merci. La prochaine question, la députée de Markham et Union Bureau. M. le Président, bonne année 2020. Ma question est pour le Premier ministre. Depuis que nous sommes en fonction, on a essayé de révolutionner l'économie de notre province. Pendant trop longtemps, l'économie a souffert des décisions du gouvernement passé. C'est pour cela que notre gouvernement a instauré des politiques afin de rendre notre province plus compétitive. C'est pour cela que nous avons créé le projet de loi mieux pour les entreprises et pour la population. Nous sommes engagés à aider les petites entreprises en réduisant leurs impôts à 5,3%. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus sur ce projet de loi ? La question est pour la question au Premier ministre. M. le Premier ministre, je veux remercier le député. M. le Président, il a obtenu 67% des voix. C'est vraiment un champion là-bas. M. le Président, notre gouvernement essaie d'améliorer l'Ontario. Nous avons créé environ 307 000 nouveaux emplois et nous sommes en tête en Amérique du Nord en termes de nouveaux emplois. Il y a environ 200 000 familles qui ont eu de nouveaux emplois, qui réussissent à subvenir à leurs besoins et qui réussissent à payer leurs hypothèques. Nous le faisons en réduisant le fardeau administratif pour les entreprises. Nous avons réduit leurs impôts de 8,5%, leur permettant d'épargner des millions de dollars. En réduisant de 47% leurs impôts, on leur permet d'épargner environ 2 millions de dollars. Question supplémentaire. La question est pour le Premier ministre. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Dans ma circonscription, on voit déjà les résultats. Les gens sont de plus en plus confiants en le futur de l'économie de l'Ontario. On voit que l'Ontario joue un rôle crucial dans l'économie de notre pays. Le Premier ministre, vous avez raison. Comment le monde voit les résultats de nos politiques ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au succès de nos politiques en termes d'économie dans la province ? Je remercie le député pour sa question. Monsieur le Président, moi et ce député, nous sommes partis aux États-Unis. On a parlé aux 50 gouverneurs et on les a invités pour la première fois à Toronto le 1er avril. On a parlé au Texas, aux sénateurs et ils ont dit que c'est un miracle, le miracle de l'Ontario. En ce moment, nous avons créé environ 300 000 nouveaux emplois et ils nous ont demandé comment est-ce qu'on a fait cela. Nous travaillons dur pour que les entreprises puissent prospérer et les gens en Ontario n'ont jamais vu cela depuis des décennies. 67 % de nouveaux emplois créés au Canada ont été créés ici en Ontario. Les promesses ont été faites et les promesses ont été tenues. Merci. Arrêtez l'horloge. À l'ordre, l'intervention du Président. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député d'Essex. Merci, M. le Président. C'est bien de vous voir dans le fauteuil au premier ministre. Il y a deux semaines, un groupe qui s'appelle les Working Families de Vaughan ont payé pour attaquer les enseignants dans des publicités. C'est un groupe qui a été associé à M. Kinto, qui est un activiste et donateur au Parti conservateur et qui a été nommé au conseil d'administration de la LCBO. Il dit n'avoir aucun lien avec ce groupe, mais ces publicités font les mêmes attaques auprès des enseignants que le gouvernement fait. Est-ce que le premier ministre dira que lui et son ministre et tout autre ministre ou député conservateur et autres ministres ou personnels n'étaient absolument pas au courant de ces publicités? Le leader parlementaire du gouvernement. Intervention du président au gouvernement. Leader parlementaire du gouvernement. Oui. Complémentaire. M. le Président, désolé, je n'ai pas entendu la réponse. Est-ce qu'il veut réitérer? Vous avez dit oui. Réponse. Intervention du président complémentaire. Député d'Essex, c'est ce qu'on se croyait. On croyait que le gouvernement était au courant et on croyait que le gouvernement était coordonné aussi avec ses publicités. Le groupe a essayé de cacher son identité, mais ses publicités ont été liées à des initiés conservateurs. M. Annabolier a voyagé avec le ministre du Développement économique jusqu'en Inde récemment. Il a donné 30 000 $ au Parti conservateur. Le premier ministre lui-même a nommé M. Annabolier au conseil d'administration de la LCBO. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on a essayé de le faire témoigner à notre comité sur les organismes gouvernementaux, on a refusé. De quoi a peur le gouvernement? Qu'a-t-il peur que dise le témoin, leader parlementaire du gouvernement? Je vais réitérer que non seulement est-ce que les néo-démocrates ont de la difficulté avec les maths. Intervention du président. Député d'Essex, à l'ordre. Arrêtez de crier comme ça. À l'ordre. À l'ordre. Ainsi, nous pourrons entendre la personne qui a la parole. Oui, je sais. Leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Merci, M. le Président. Je vais continuer. Comme je l'ai mentionné dans ma première réponse, oui. Nous n'étions pas au courant de cette publicité. Le ministre de l'Éducation a travaillé de façon acharnée pour obtenir un bon marché. Et une bonne entente. Nous avons été guidés par le député de Toronto, Danforth, qui a dit qu'il ne croyait pas qu'on avait enfreint la loi. Et je crois que cette question devrait être retirée. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Au premier ministre. Bonjour. Aujourd'hui, les parents d'enfants atteints d'autisme font des manifestations ici pour critiquer le gâchis que vous avez créé dans ce dossier. Vendredi. C'est la première fois en 20 ans que toutes les écoles de cette province seront fermées et que les enfants ne pourront aller à l'école, encore une fois. Ce premier ministre et ce gouvernement créent un gâchis en éducation aussi. D'augmenter la taille du gouvernement, moins d'appui pour l'apprentissage vulnérable, intervention du président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, à l'ordre. Je présente mes excuses au député d'Ottawa-Sud pour l'avoir interrompu. Il a la parole. Je sais que c'est difficile de l'entendre, mais la taille de nos salles de classe doivent être appropriées et être bien supportées pour nos élèves. Est-ce que le premier ministre peut expliquer à nous tous qui sommes ici la raison pour laquelle il croit que d'augmenter la taille du nombre d'élèves en salle de classe est une bonne chose pour l'Ontario? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie le député de sa question. Le premier ministre a indiqué que nous investissons plus en éducation publique. En sept ans, nous avons vu une augmentation du financement en éducation depuis 2003, mais nous n'avons pas vu une amélioration sur le résultat auprès des élèves. On a dépensé 80 cents sur le dollar sur la compensation, et pourtant, l'embauche est encore liée à l'ancienneté plutôt que la qualification. Nous voulons trouver un système qui fonctionne pour les élèves, qui assure que nos élèves, nos enfants, aient une bonne connaissance des technologies. Et on se concentre sur ici une entente qui s'assurera que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire. Merci. J'aimerais rappeler au ministre qu'ils dépensent moins par élève cette année que l'an passé. J'aimerais le rappeler au ministre. Est-ce qu'il peut nous expliquer la raison pour laquelle les écoles privées font constamment la publicité du fait qu'ils ont moins d'élèves par salle de classe pour faire de la publicité et attirer les élèves? Il y a un plan pour... Est-ce que le ministre va mettre à la porte son négociateur après 180 jours, s'assurer de diminuer le nombre d'élèves en salle de classe, mettre fin à l'apprentissage en ligne obligatoire? Le gouvernement fait un gâchis dans ce dossier de l'éducation, tout comme il l'a fait avec le dossier de l'autisme, les plaques d'immatriculation, ainsi que l'environnement. Est-ce que le ministre veut vraiment négocier ou non? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une entente pour que les élèves demeurent en salle de classe. Cette situation dure depuis trop longtemps. Les parents en ont assez. Ces négociations sont là pour que l'on se batte à la table des négociations parce qu'on s'estompe à plus du système qui s'assure que le mérite est plus important que l'ancienneté syndicale, que la garderie à quatre ans soit codifiée. Et, M. le Président, nous voulons nous assurer d'avoir une entente qui assure le fait que l'on ait le moins d'élèves par salle de classe. Nous voulons une entente et une bonne entente pour les enfants de cette province. Merci. Prochaine question, député d'Etobico-Lakeshore. Merci. C'est bien de vous voir. Ma question s'adresse à la ministre du Transport la semaine dernière. J'ai écouté alors qu'elle faisait un discours au Economic Club of Canada pour que l'on aille de l'avant avec la prolongation de notre ligne de métro. Elle a parlé des embouteillages et de différents éléments importants de la ville de Toronto. Elle nous a aussi parlé des outils qui seront mis en place pour nous assurer que l'on ait des projets à temps et qui respectent le budget pour le nouveau métro. Et on aimerait connaître ses outils, la ministre du Transport. Merci. J'aimerais remercier la députée d'Etobico-Lakeshore pour sa question. Notre gouvernement est clair, nous nous engageons à faire les choses de façon différente. nous avons identifié les embûches qui empêchaient les grands projets d'aller de l'avant. Et ce, depuis des décennies. De par le passé, j'ai dit que notre plan était ambitieux, mais qu'il était atteignable. Les outils que j'ai soulignés plus tôt ce mois-ci nous permettront de livrer nos projets plus rapidement pour qu'ils soient construits à temps en respectant les budgets. Ce sont des objectifs clés de notre plan. Si notre plan est adopté, on donnera à Métrolinks la possibilité d'avoir une meilleure coordination de relocation, de resituation des différents outils qu'ils ont, de désassembler les territoires tout en traitant les propriétaires de façon appropriée. C'est le plan dont on a besoin pour aller de l'avant avec notre plan, à l'ordre complémentaire. Je remercie la ministre de sa question et j'aimerais dire que les gens d'Etobico-Lakeshore sont très heureux de nous voir aller de l'avant. Il est clair qu'il est temps de construire le transport en commun nécessaire. Nos projets liront plus de gens à plus d'endroits et feront en sorte que plusieurs collectivités auront accès aux transports publics, comme le parc Thorncliffe et ainsi que celui de Markham. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que son plan fera pour accélérer la livraison de nos quatre projets de métro? La ministre, encore une fois, je remercie la députée de sa question. Monsieur le Président, nous avons identifié les processus qui ont retardé les délais et ont poussé de l'avant et ont fait dérailler des projets. Nous voulons simplifier les processus là où c'est possible et c'est essentiel pour respecter les délais établis. Notre plan propose des changements au processus d'évaluation environnementale qui nous donnera la marge de manœuvre pour respecter les délais de ces projets. Ces changements ne changeront pas le résultat de ces évaluations, seulement le nombre d'autonomes qu'elles prennent. Je déposerai ce plan bientôt. Nous voulons construire un transport en commun plus rapidement, plus rapide, dans le meilleur intérêt des contribuables. Nous travaillons en partenariat avec nos partenaires. Nous allons de l'avant avec notre plan de transport en commun parce que c'est un projet qu'on ne peut plus retarder. Merci. Prochaine question, députée d'Hamilton Mountain. Merci au premier ministre. Aujourd'hui, encore une fois, il y a des centaines de familles d'enfants qui sont atteintes d'autisme qui sont ici sur le terrain sud pour vous faire comprendre que vous échouez auprès de leur famille. Une jeune fille, Amira, a attendu trois ans pour une thérapie dont elle a besoin. Elle était la prochaine sur la liste d'attente avant que votre gouvernement change ses programmes. Ses espoirs ont été anéantis. Elle a reçu le budget nécessaire qui n'a duré que quelques mois. Elle doit maintenant attendre encore plus longtemps en ayant peur de voir la situation régresser. Tous ces délais, ces compressions et ces mauvais renseignements font en sorte que les familles ne peuvent pas avoir confiance en ce gouvernement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement insiste à faire en sorte que les familles aient la vie encore plus difficile? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Monsieur le Président, ce que l'on fait ici, c'est de fournir une certitude aux familles. Nous avons été transparents tout le long. C'est la raison pour laquelle nous avons ce groupe d'Espères qui s'est réuni au cours de l'été l'an dernier et nous a fait 120 recommandations de qui provenait. De la communauté des gens atteints d'autisme, par cette communauté, nous les mettrons maintenant en place. Nous voulons nous assurer que les familles telles que celles de Talita aient les ressources nécessaires avec des programmes fondés sur les besoins, un programme qui sera là à l'avenir. Un programme bien financé, non pas comme celui du gouvernement précédent qui n'était qu'une solution pansement. Ce programme en est un qui sera financé à 600 millions de dollars à chaque année. C'en est un qui est fondé sur les besoins et qui offre d'autres services comme des orthophonistes, des services de santé mentale, des services de réponse en matière de crise. Et j'ai hâte de répondre à la prochaine question. Complémentaire, députée de Windsor-West. Merci au premier ministre. Les adultes qui ont des troubles de développement souffrent sous ce gouvernement aussi. Les libéraux ont sous-financé les logements de soutien. Les conservateurs, eux, n'ont rien fait. Maintenant, il y a 16 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Une liste d'attente qui dure 20 ans. Les familles se font dire par ce gouvernement que leurs options, ce sont les refuges pour itinérants et les hôpitaux. Ils continuent à vivre dans un cauchemar. Courtney est autiste, ne peut pas s'exprimer. Elle est dans une unité psychiatrique depuis 16 mois. Jennifer a le syndrome Williams et elle va d'un refuge à l'autre depuis des années. Un autre enfant est dans une unité psychiatrique depuis 17 mois. Tammy et Damien ont passé des mois à l'hôpital pour obtenir un traitement comportemental. C'est inacceptable. Est-ce que le premier ministre arrêtera ses platitudes et travaillera? Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. Il y a de plus en plus de demandes pour les services, pour les personnes qui ont retard de développement. Le gouvernement précédent a été au pouvoir depuis 15 ans. Il n'y a pas eu de changement dans ce secteur. On n'aura pas la même stratégie. Nous mettons en place les mesures nécessaires pour parler à d'autres territoires de compétence qui ont de bons programmes à cet effet. On commence à respecter la demande auprès de ces personnes. Nous savons que la liste augmente en raison de l'inaction du gouvernement précédent. Nous investissons dans ce domaine. Nous tenons des consultations avec les acteurs du milieu et on consulte les territoires de compétence pour continuer ce travail. Ces personnes qui ont vraiment de grands besoins comprennent les priorités. Ce sont ceux qui ont les plus grands besoins qui obtiennent les résidences en premier. Merci. À l'ordre, députée de Glengarry Prescott-Russell. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Jeudi dernier, des milliers d'enseignants francophones ont débraillé pour la première fois depuis la création des 12 conseils scolaires francophones en 1998. 1998, Monsieur le Président, c'est sérieux. Je suis allée moi-même rencontrer de ces enseignants dans mon comté et je peux vous assurer qu'ils sont là pour les élèves, pour défendre notre système d'éducation. On le sait maintenant qu'avec ce gouvernement conservateur, c'est constamment un « attachez vos tucs » et je peux vous dire que la semaine dernière, on a attaché nos tucs, nos cagoules de ski et sauté dans nos jambières pour dénoncer les coupes dévastatrices du gouvernement en éducation, des coupes encore plus atroces que les moins 49 degrés ressentis où plusieurs étaient. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va enfin faire la bonne chose et annuler ces coupes irresponsables et dévastatrices pour qu'on puisse finalement conclure une entente et assurer le maintien de la qualité de notre système d'éducation? Merci. Le ministre. Le ministre. Nous voulons un bon accord et je peux assurer à la députée que nous voulons un accord volontaire. Nous voulons investir en éducation, nous nous attendons à plus et nous voulons nous assurer qu'il y ait une bonne embauche fondée sur l'expérience, la diversité et la qualité de ses enseignants, non pas seulement de l'ancienneté syndicale. Nous voulons protéger la maternelle à quatre ans en Ontario. Nous nous engageons à améliorer les résultats scolaires. Nous voulons continuer notre travail avec nos partenaires francophones en Ontario. Nous défendrons l'éducation francophone. Nous allons nous assurer de l'améliorer partout en Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au ministre de l'Éducation. En fait, les préoccupations des enseignants, les mêmes que les parents, les élèves et les ontariens, c'est l'apprentissage en ligne obligatoire, la taille des salles de classe et les coupes dans l'appui pour les élèves avec des besoins particuliers. Des préoccupations loin d'être déraisonnables, M. le Président. Ces coupes et mesures irréfléchies du gouvernement ont un effet dévastateur disproportionné sur les élèves francophones en Ontario. Par exemple, les cours obligatoires en ligne qui enlèvent les élèves de leur environnement francophone. M. le Président, est-ce que le gouvernement a considéré ses impacts avant d'adopter ces mesures? Et si oui, pourquoi va-t-il quand même de l'avant? Va-t-il continuer de prendre la hache avec les yeux fermés et faire le dommage irréparable qu'il est en train de faire? La ministre. M. le Président, nous dépensons plus, on investit plus en éducation et en fait, sous le leadership de ce gouvernement, on a plus de dépenses par élèves parce que nous croyons qu'il est essentiel de préserver la langue française en Ontario. On essaie de se battre pour l'accès à l'éducation francophone pour nous assurer que chaque élève puisse avoir un bon système d'éducation. On s'attend aussi à plus du système. Nous voulons nous assurer qu'il y ait de meilleurs résultats pour les élèves. C'est une attente raisonnable. Et M. le Président, les victimes de ce débat, ce sont les élèves. Les élèves devraient être en salle de classe et c'est la raison pour laquelle je demande au syndicat de négocier avec nous afin que les élèves puissent retourner en salle de classe. Merci. Question suivante, le député de Mississauga-Malton. Bonjour, M. le Président. À la solliciteur générale, les gendarmes en communauté ainsi que les députés de la région de Peel apprécient le travail acharné du code police de Peel. Cependant, nous devons faire davantage pour contrer la violence armée dans nos communautés. J'étais donc très heureux de voir le Premier ministre, la solliciteur générale ainsi que le procureur général qui ont annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour soutenir la police régionale de Peel pour justement contrer la violence armée. Et donc, au nom de ma communauté, je tiens à remercier la solliciteur générale qui soutient nos forces de l'ordre. La solliciteur générale peut-elle expliquer la manière par laquelle cet investissement soutiendra la police de Peel pour contrer les activités criminelles? La solliciteur générale. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Mississauga-Malton. À tous les jours, notre gouvernement travaille fort pour que nos rues soient sécuritaires. C'est pour ça que j'étais si fier d'être parmi les autres députés de la région de Peel pour parler d'un investissement dans la région de Peel 20,5 millions de dollars. Donc, notre gouvernement comprend très bien que ce n'est pas quelque chose qui sera résolu par un seul ministère. C'est pour ça que nous travaillons en adoptant une démarche panministérielle pour contrer la violence armée dans le cadre de notre stratégie à cet égard qui s'ajoute sur le travail qu'a déjà réalisé le procureur général, c'est-à-dire d'interdire des poursuites contre ceux qui sont coupables de crimes liés aux armes à feu. Merci, M. le Président. Merci, Mme la solliciteur générale, de votre réponse. Manifestement, notre gouvernement comprend à quel point c'est une situation grave et voilà pourquoi vous répondez à cet appel. Nous savons que les criminels ne respectent pas la délimitation des municipalités. Il y a eu une fusillade en 2019 et en fait un témoin oculaire a été tué. Les criminels ne respectent pas la délimitation des municipalités, donc une démarche pour toute la province est nécessaire. La solliciteur générale peut-elle expliquer la manière par laquelle cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre stratégie pour contrer la violence armée ? La solliciteur générale. La solliciteur générale. Nous avons une stratégie qui unit toutes sortes d'éléments, y compris des investissements ciblés d'autres ministères, y compris celui du procureur général des services à l'enfance et le ministère de l'Éducation. Nos investissements dans la région de Pire font partie de l'investissement de 195 millions de dollars pour ce service policier communautaire. C'est une façon de s'attaquer aux priorités en matière de sécurité identifiées par les différents services de police. Question suivante de la députée d'Oshawa. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. Après beaucoup d'argent dépensé, en fait, on nous dit que les plaques d'immatriculation sont presque illisibles le soir. J'ai reçu un courriel de Nontarien qui m'a dit que c'est un autre exemple du manque de planification du gouvernement. Juste comme les autocollants, inutile. Ce n'est que de la propagande. Il faut donc que vous démissionnez. Le premier ministre a-t-il le bon sens de reconnaître cette erreur et quel est son plan pour s'attaquer à ce problème des plaques d'immatriculation? La ministre des services gouvernementaux est un consommateur. Je tiens à assurer les députés d'en face que oui, nous sommes au courant du fait que certains ontariens ont signalé le fait que les plaques d'immatriculation sont parfois illisibles. Nous prenons cela très au sérieux. Nous travaillons avec les fabricants pour arriver au fond de ce problème. Mais en fait, la plaque d'immatriculation créée par les libérales devait être remplacée. Et je suis très heureuse de vous dire que nous employons une nouvelle technologie qui a fait l'objet d'une série de tests pour qu'elle soit lisible. Et donc, j'aimerais dire à la députée d'en face que nous prenons très au sérieux ces commentaires et nous allons nous attaquer à ce problème. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est excellent de savoir qu'il y a de la nouvelle technologie, mais mes yeux fonctionnent bien et je devrais pouvoir lire les plaques. Donc, les plaques sont en bleu du Parti conservateur et en fait, elles ne fonctionnent pas. Elles deviennent illisibles lorsqu'on y met les phares d'un véhicule. Et donc, on nous a indiqué que le gouvernement va jeter des milliers de plaques d'immatriculation lisibles. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement jette-il ces plaques étant donné que ses propres plaques sont illisibles? Le gouvernement, que fera-t-il pour s'attaquer à ce problème et pour régler le problème des plaques d'immatriculation défectueuse? La ministre. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée d'en face que d'accepter les plaques libérales défectueuses, ce n'était pas une option. Les plaques fonctionnent bien. Elles fonctionnent sur la 407. Elles sont lisibles. En fait, elles ont fait l'objet d'une série de tests pour qu'elles soient lisibles. Et nous faisons confiance justement à ces plaques. Je sais que les députés en face ont du mal à faire face à des changements. Désolé de déterrompre la députée, mais je dois dire à l'opposition, à l'ordre. À l'ordre. La ministre. Ces plaques ont fait l'objet d'une série de tests. Monsieur le Président, les plaques emploient une technologie qui est utilisée ailleurs, par exemple à la Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, au Québec et dans 13 États. Les plaques fonctionnent bien. Les gens les aiment. Mais tout le monde doit comprendre. Merci beaucoup. À l'ordre. Question suivante, le député de Northumberland, Peter Grossud. Cette question s'adresse au ministre des Infrastructures. Pendant longtemps, des routes, des ponts et d'autres projets d'infrastructures ont été négligés en raison du manque de financement. À tous les jours, mes temps me demandent quel est le plan de notre gouvernement pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructures. Monsieur le ministre, je sais que nous allons investir un très grand montant dans les infrastructures à l'échelle de la province. Cet investissement aura un impact positif dans ma circonscription qui sera mieux positionné pour attirer des investissements et des emplois. Le ministre peut-il expliquer quels investissements en infrastructures seront faits par notre gouvernement et comment est-ce que ces infrastructures seront à l'avantage de mes commettants ? La ministre de l'Infrastructure. Je remercie le député de Northumberland, Peter Grossud, de sa question. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Ontario a proposé plus de 350 projets au gouvernement fédéral dans le cadre du projet d'infrastructures. Par exemple, 144 projets d'infrastructures et plus de 200 projets de transport en commun, totalisant 480 millions de dollars dans le cadre de cet accord d'infrastructures. L'ancien gouvernement libéral ne faisait pas ces investissements. Nous le faisons pour respecter nos priorités en matière d'infrastructures. Question complémentaire. Madame la ministre, en mars, vous avez lancé le programme pour transport en commun au nord. En mai, on a soumis des projets d'infrastructures très importants à la province. Deux mois plus tard, en juillet, j'ai fait l'annonce de quatre projets dans ma circonscription. De nouveaux autobus à Coburg, une amélioration du caractère écoénergétique de ces véhicules, des changements à la première nation Hiawatha, ainsi que des investissements en transport en commun à Port Hope. Sept mois plus tard, on n'a reçu aucun financement du gouvernement fédéral. Et donc, à la ministre, madame la ministre, que faites-vous pour que ces projets essentiels aient le financement nécessaire? La ministre des infrastructures, oui, je comprends qu'après une année d'attente, les combattants du député ne comprennent pas pourquoi moins d'un tiers des projets proposés ont reçu l'approbation fédérale. Je suis quand même optimiste que la lettre d'approbation du ministre fédéral a été envoyée. Au moment où je reçois l'approbation écrite, je vais faire en sorte que le député et ses partenaires en soient avisés. Monsieur le Président, l'infrastructure est un pilier de notre mandat. Et nous comprenons que ce genre d'investissement permettra aux gens de mieux se déplacer. Et en fait, ces investissements seront à l'avantage de notre économie. Je suis optimiste que le gouvernement fédéral approuvra rapidement ces projets. Nouvelle question, la députée de Parc de High Park au premier ministre. Les intérêts qui cherchent l'aide pour la santé mentale et pour la toxicomanie font face des temps d'attente très longues. Pendant longtemps, les libéraux ont sous-financé ces programmes et ont négligé la demande à la hausse. Le gouvernement conservateur a beaucoup parlé de la santé mentale et de la toxicomanie. Mais après un an et demi, le gouvernement n'a aucunement augmenté le financement provincial. L'exercice financier prendra fin bientôt et donc le gouvernement a très peu de temps pour égaler le financement fédéral. Le gouvernement provincial égalera-t-il ce financement ? Le ministre délégué au dossier de la santé mentale. Merci de cette question. Notre gouvernement pose des gestes. Il investit 3,8 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour que nous ayons un bon réseau de la santé mentale. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les services soient accessibles et de qualité. Il n'existe pas de normes en matière de ces soins et nous devons nous concentrer aussi sur les résultats chez les enfants et chez les familles. Donc, on nous dit qu'on n'a rien investi, mais cependant, on a investi 10 millions de dollars de plus en santé mentale pour enfants dans des communautés à l'échelle de la province. Nous avons investi dans le réseau scolaire, 27 millions de dollars, 6 millions de dollars en services pour jeunes aux prises avec les dépendances, y compris des programmes pour le manque. Nous allons continuer d'investir. Question complémentaire. Au premier ministre, les surdoses ont doublé au cours des trois dernières années. C'est déjà la deuxième année du mandat du gouvernement conservateur et le premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un examen inutile des sites de prévention des surdoses et il a limité de manière arbitraire le nombre de sites. Il n'y en a pas assez et 16 de ces sites ont été approuvés. En Colombie-Britannique, les taux de surdoses ont plafonné après des gestes concrets du gouvernement. Notre gouvernement comprendra-t-il cette crise au sérieux en écoutant les preuves et en donnant l'un de ces sites aux communautés dont on a besoin? Notre gouvernement prend très au sérieux cette crise. Et en fait, nous avons créé 16 sites de consommation. Ces sites épargnent des vies en prévenant des surdoses et permettent aussi un accès aux soins primaires et aux services de réadaptation. C'est une façon de relever ce défi des dépendances. En fait, on voit qu'il y a eu une augmentation des services dispensés dans ces sites. Notre gouvernement a alloué plus de 30 millions de dollars en financement pour jusqu'à 21 sites de consommation supervisés. Nous sommes en train de revoir les demandes. Question suivante, la députée d'Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre associée des Transports. Les navateurs savent que les échéanciers de construction doivent être résolus pour que les gens puissent mieux se déplacer. Les gens en ont eu assez avec ces problèmes de circulation. La ministre peut-elle expliquer le plan du gouvernement pour accélérer les projets de construction et pour contrer l'engorgement des routes de cette ville ? La ministre associée des Transports. Merci. Monsieur le Président, c'est excellent de vous revoir et nous avons hâte de poursuivre nos efforts. Un défi historique dans le transport en commun, c'est que les différents paliers du gouvernement n'étaient pas d'avis. Il y avait un manque de leadership au niveau provincial. Nous avons résolu ce problème avec l'accord entre la ville et la province pour construire le projet sans précédent de l'élargissement du métro. Nous allons donc accélérer les échéanciers de ces projets. Grâce au leadership du Premier ministre Ford, ces projets ne seront plus retardés. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. C'est excellent de savoir que la ville et la province collaborent pour avancer ces projets. Les gestes posés simplifieront la navette de nos comédants. Mais en fait, le cauchemar de passer par ces chantiers est très difficile. Le gouvernement, que fera-t-il pour accélérer ces projets et pour mettre un terme à ces projets de construction interminables? La ministre, je remercie la députée de ses efforts. Au cours des derniers mois, la province et la ville travaillent ensemble pour créer un cadre en matière de transport en commun. Au club économique, le 6 février, on a expliqué les mesures qui seront prises pour accélérer la réalisation des projets de transport en commun. Par exemple, l'approbation sera simplifiée ainsi que l'approbation de l'accès aux services publics. Et pour préciser, nous n'allons pas compromettre la sécurité publique. Nous voulons accélérer les échéanciers qui retardent les projets d'infrastructures. Le moment est venu de réaliser ces projets et notre gouvernement le fait. Une nouvelle question, député de Toronto-Saint-Paul. Ma question est au premier ministre la semaine dernière. Le Globe and Mail nous a écrit qu'à la suite des compressions de la part de ce gouvernement, des centres de crise pour les victimes de viols ont des difficultés à offrir des services à leur clientèle. Et maintenant, avec ce gouvernement conservateur, on empire la situation lorsqu'on continue d'apporter des compressions de 20 millions de dollars pour des services de première ligne. Au cours de la prochaine année, les centres de prévention et d'aide aux victimes de viols ne demandent pas beaucoup au premier ministre pourquoi ce gouvernement veut plutôt aider les donateurs et leurs amis que les survivants de viols. Le procureur général, afin de répondre, merci Monsieur le Président, merci de la question. Notre gouvernement appuie les victimes partout dans la province et nous appuyons les familles qui sont victimes de crimes. Nous continuons de les appuyer de plusieurs différentes façons. Nous reconnaissons le très bon travail des centres d'aide aux victimes qui sont là pour appuyer les victimes et les familles qui sont dans le besoin. C'est essentiel de les appuyer et nous les appuyons. J'ai eu une très bonne réunion avec certaines des organisations pour les centres de victimes de viols et nous en apprenons plus sur la façon que le système fonctionne et qu'on peut l'améliorer. Il s'agit de mieux coordonner les services et de mieux comprendre les besoins des victimes. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, nous nous assurons que nous sommes là pour eux. L'ancien gouvernement libéral a tenté de politiser l'enjeu des victimes de crimes et c'est la mauvaise façon de s'y prendre. Nous voulons réparer le système, d'assurer qu'il fonctionne bien pour ceux dans le besoin quand ils en ont besoin de ces services. Merci. M. le Président, nous savons, nous ne coordonnons pas les survivantes, mais nous devons les écouter plutôt. M. le Président, ma question est encore une fois au premier ministre. M. le Président, les survivantes ne reçoivent pas d'aide. Si ce gouvernement se préoccuperait réellement de leur sort, il renverserait leur compression. Encore une fois, les compressions de la part des conservateurs n'aident aucune personne. On a besoin d'un gouvernement qui est finalement là pour eux et qui lutte pour ce qui importe pour les survivantes et survivants. Les centres ont besoin d'aide immédiatement et non pas demain. Est-ce que le gouvernement va arrêter d'imposer des compressions sur les femmes et les survivantes et vont financer ces centres de prévention et d'aide aux victimes de viols? Immédiatement, le procureur général, afin de répondre, M. le Président, notre gouvernement est dévoué à aider les victimes. Nous avons adopté une analyse des services pour les victimes de crimes et de leurs familles. Nous prenons très au sérieux cet enjeu et ce sont les gens les plus vulnérables dans notre société. Nous devons être là d'une façon importante pour leur offrir les services qu'ils ont besoin lorsqu'ils sont dans leurs plus grands besoins. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions ce matin. Conformément au règlement 31a, le député de Glengarry Prescott-Russell a fait part de son mécontentement envers la réponse à sa question de la part du ministre de l'Éducation concernant le système d'éducation publique francophone. Et on va passer au débat sur cette question à 6 heures cet après-midi. Je voudrais aussi souligner le député d'Algoma, Manitoulin, pendant 31, 32, 33, 35, 34, 35, 36e parlement qui est parmi nous. Bienvenue. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons maintenant être ajournés jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci. Merci.